Il mérite, c'est pour remercier ce qu'il vient de faire, pour se remercier tout seul, parce qu'il vient de faire un spectacle, parce qu'il est heureux d'avoir gagné et ça le décontracte tout à la fois. Zénaf, champion du monde, France, culotte bleue à droite, contre l'américain de Buffalo, Ken Graziano, pantalon blanc. Graziano classé 4e mondial. Là également, vous connaissez particulièrement Zénaf. Je connais particulièrement Zénaf depuis de longues années, c'est un excellent combattant. Il a prouvé en maintes reprises, il est champion du monde depuis plus de 3 ans. Il a battu Batesti le 21 novembre dernier à Marseille pour le titre mondial. Nous avions tout spécialement organisé ce match-là. À la surprise générale, Christian a perdu, mais il aura sa revanche au 5 juin. Mais Zénaf est quelqu'un de vicieux, quelqu'un de malin, quelqu'un qui boxe très bien, qui sait se servir de ses pieds, de ses poings. Il est le roi de l'esquive. Et quelle est sa qualité majeure ? Eh bien, je viens de le dire, c'est l'esquive. Il n'est jamais à la même place, il est toujours en déplacement. Et il avance toujours aussi. Et il avance, il sait reculer, il sait avancer, il sait tourner. Il sait se sortir de l'étreinte de Graziano, qui Graziano peut faire très très mal sur un coup. Et il a obtenu sa place de 4e mondial en mettant proprement KO Joe Ancona, qui était 3e mondial, à la 3e reprise. Donc ça lui a permis d'accéder à la 4e place. Est-ce que les KO arrivent très souvent en boxe américaine ? Les KO arrivent très souvent, mais aussi bien au pied qu'au poing. Nous avons affaire à de très bons punchers. La boxe américaine, il y a pas mal de KO également. Là, une petite blassure au front pour Zénaf. Et l'arbitre vient de demander, on ne pourrait pas se dire, un temps mort. Oui, un temps mort. L'arbitre mondial, M. Biomonti, qui a très bien officié ce soir-là, a demandé un temps mort de façon à ce que M. Abbas, l'entraîneur de Zénaf, puisse réparer. Peut-être le combat le plus âpre des 4 que nous avons suivis jusqu'à présent. Oui, le combat le plus âpre, le combat le plus dur, parce que toujours dessus, sans cesse, sans cesse, ils ont échangé des coups. Et en 9 reprises de 2 minutes, je pense qu'il faut être monté sur un ring pour savoir ce que ça peut donner. Ça aide énormément de donner des coups de pieds suivis de poing. Physiquement, il faut être très très près. Là, c'est assez impressionnant, mais je crois que c'est beaucoup plus spectaculaire qu'impressionnant en définitive. Oui, le cuir chevelu, tout le monde sait que ça saigne beaucoup. C'est comme le saignement de nez, de lèvres. C'est beaucoup plus impressionnant que dramatique. On peut dire maintenant que les Français ayant triomphé des Canadiens 4 à 0, c'est une très belle victoire d'une part, mais c'est également une très belle revanche. Alors la conclusion ? C'est une très belle revanche, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un France-Canada qui s'est fait il y a 2 ans de cela. 5 garçons étaient engagés, dont Batesti. Je ne vous dis pas que sur les 5, il y en a 4 Français qui ont été KO. Le 5e a gagné au point, je ne sais pas si ce n'était pas pour faire plaisir à l'équipe de France. Mais enfin, une très belle revanche, en tout cas, pour les Français. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.